Bonjour, alors désolé pour hier mais mon ordi était broken, il était carcé, donc j'ai dû m'acheter un ordinateur reconditionné, donc j'espère qu'il va tenir jusqu'au Black Friday. Donc sinon, alors j'aimerais revenir d'abord sur cette vidéo que j'avais mise il y a début octobre, donc justement où j'avais dit que Jean-Luc Reichman avait oublié quelqu'un sur son carnet d'adresse, sur Twitter, donc cette fameuse personne, c'était Christian Q, et puis pourtant je suis assez honnête comme garçon, puisque je lui avais envoyé un message le 3 octobre, à lui et à sa femme, vite Jean-Luc il faut retirer un follower de votre carnet d'adresse. Donc voilà, c'était le 3 octobre, il ne m'a pas répondu, donc j'avais fait des vidéos, etc. Et puis voici, est retombé justement sur ma vidéo, donc voilà, donc Jean-Luc Reichman a-t-il vraiment coupé les ponts avec Christian Q, pas tout à fait en croire la dernière révélation de Chasseur d'étoiles, c'est moi, une chaîne YouTube spécialisée dans les 12 coups de midi, donc ça c'était voici. Et puis comme par hasard, eh bien Jean-Luc Reichman regarde plus voici que mes vidéos, donc avant il avait 103 followers, donc maintenant il n'en a plus que 102, donc voilà, et comme on peut voir, il a retiré le fameux Christian Q de son carnet d'adresse. Sinon, par rapport aux audiences, comme on a pu voir hier, avec la découverte de Cécile de France par Paul, donc ça a commencé à 4 millions, et ça a fini à 5 millions 8, donc voilà, bon bah bravo. Sinon quoi neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Alors un petit coucou aux deux garçons qu'on voit souvent dans le public, que je ne connais pas. Paul est arrivé avec ses 691 522 euros, donc ils ont parlé un petit peu des détails de l'étoile mystérieuse avec Cécile de France. On a pu voir que c'était une personne des Bouches du Rhône, M. Chipper, qui avait gagné la vitrine, donc félicitations à lui. Alors au coup d'envoi, la première question, quelle est la couleur du chapeau de Lucky Luke ? Eh bien c'était blanc, après vous aviez la joueuse de Saxe qui s'appelle Angélique. Alors Angélique, quelle est la particularité de la nouvelle application Chip destinée à trouver l'amour ? Donc je crois que c'était les amis qui matchaient pour vous. Ensuite, il y avait donc Jean-Charles. Alors Jean-Charles, 1m90, il était chômeur, donc 22 ans je crois. Donc chômeur, il cherche un travail dans l'audiovisuel, et il avait perdu quand même 40 kilos, donc en retirant plusieurs, bon voilà, il mangeait plus de gras, etc. Donc vraiment chapeau à lui. Qu'est-ce qu'il a inventé Igmar Kamprat, natif de la ferme, Delmartid Agonron ? Eh bien c'était les Mops Blanky, donc c'était le créateur d'IKEA. Après donc vous aviez Quentin, fin 2018, quel DJ français fait partie des 5 artistes les plus écoutés sur Spotify ? Donc c'était DJ Snake, pardon. Après pour Paul, dans la mythologie grecque, ils sont Atlas et Prométhée, donc c'était les Titans. Dans quel décor le clip de Baby One Mountain de Britney Spears, pardon, a-t-il été tourné ? Donc celui de Grise. Après, quel chef amérindien a donné son nom à une ville américaine surnommée la cité émeraude ? Eh bien c'était Seattle. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Paul en duel. Qui est tombé sur cette question qui n'était vraiment pas évidente. qui a été deux fois président de la 5ème République, sans avoir été élu. Donc eh bien, pourtant c'était une question d'histoire. Donc Paul a parlé de Charles de Gaulle. Et en fin de compte, eh bien c'était Alain Power. Donc sur cette question, on a perdu Paul. Donc Paul a été éliminé, comme je vous avais dit. Donc bon, par contre, alors je vous avais dit que Paul serait éliminé le 10 octobre. Donc jusque là, tout va bien. Dans un duel face à Philippe, bon, bah c'était Jean-Charles. Il va perdre sur la capitale de l'Australie. Eh bien c'était sur Charles de Gaulle. Donc, et Alain Power. Donc, bon, bah on va dire que j'étais pas long. Mais bon, par contre, j'ai été le premier à vous annoncer son élimination. Il y a plusieurs semaines. Comme on a pu voir, eh bien Jean-Charles était... Bah on sait pas dans qui l'état il était. Donc d'un côté, il était un peu gêné. Peut-être un peu content. Mais bon, c'était peut-être un bonheur, on va dire intérieur. Donc, voilà. Alors, bah j'ai quand même fait le t-shirt, hein. You got the power. Avec Alain Power. Donc, voilà. Sinon, eh bien, bah Jean-Charles, Angélique et Quentin se retrouvaient au coup par coup. Et puis c'est Quentin qui est passé deux fois à l'orange. Donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Jean-Charles en duel. Qui est tombé sur une question assez simple. Quel animal d'Amérique du Sud crache quand il est fâché dans les aventures de Tintin ? Donc bien sûr, c'était le lama. Ensuite, Jean-Charles s'est retrouvé face à Angélique pour le coup fatal. Et puis, bah voilà. Donc, bon, bah... On a pu voir, bah Paul qui était dans le public pendant le coup fatal. On voyait qu'il était... Moi, je l'ai trouvé pas déçu. Bon, il était sûrement déçu, mais plutôt agarre. Je pense qu'il était agarre. D'avoir... Parce que je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Et puis, bon, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, Ouais, il avait prévu de partir. Et puis, il a fait exprès d'être éliminé. Pas du tout. Bah, il s'est planté, point barre. Et puis, voilà, quoi. Donc, voilà. Et vraiment, cette image-là, elle est vraiment étonnante. On peut voir Paul dans le public. À côté de la fameuse fille à droite, là, qu'on voit souvent dans le public, que je salue. Donc, voilà. Qui aurait pu me balancer les infos sur Charles de Gaulle. Mais elle me l'a pas dit. Donc, voilà. Et puis, là encore, de voir franchement Paul dans le public, c'était vraiment étonnant. Donc, voilà. Et là, comme on peut voir, c'est qu'il était vraiment agarre. Bon, bah voilà. Après, Jean-Charles a gagné. Voilà. Donc, il était vraiment ému. Parce que, je vais vous dire franchement, par rapport à Paul, il nous a manqué beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que Paul était quelqu'un de vraiment très touchant. Mais il n'a jamais eu d'émotion à part une seule fois. La seule fois où il y a eu de l'émotion, c'est le jour où je me rappellerai toujours, où Paul avait dit, je ne mérite pas ça. Voilà. C'était le seul moment où il y a eu une vraie émotion. Sinon, et puis aujourd'hui, bien sûr, mais l'émotion d'aujourd'hui, ce n'est pas Paul qui nous l'a montré. C'est la musique, c'est le public. Et puis, c'est tous les fans sur Internet qui ont pleuré pour son départ. Donc, voilà. Et puis, là, il y avait une vraie émotion avec Jean-Charles et son petit frère dans les bras l'un de l'autre. Donc, voilà. Donc, lui, il était vraiment en larmes par rapport à Paul, qu'on n'a jamais vu pleurer. Par rapport au coup de maître, bon, il s'est planté sur cette question. Quel acteur de cinéma est le neveu du premier français à avoir emporté un grand prix de Formule 1 ? Donc, il ne pouvait pas savoir, à son âge, donc c'était trintignant. Donc, encore, Paul était encore dans le public à donner ses explications. Donc, voilà. Et puis, comment dire, puis après, bon, ben voilà, il a quand même gagné 3 000 euros à rajouter dans la cagnotte des 100 000 euros. Dans l'Étoile mystérieuse, bon, ben, on peut voir une plage. Donc, bon, ben, je vous dirai demain qui c'est, ou, mais bon, voilà, c'est un chanteur qui habite dans le 18ème à Paris. Et puis, ben, si vous voulez savoir qui c'est, ben, vous allez voir sur mon site. C'est le t-shirt qui est en premier, vous allez voir qui c'est, quoi. Bon, ben, sinon, je vous le dirai demain. Ben, sinon, ben, voilà. Ben, et pour finir, ben, vous avez, ben, tous les t-shirts de, comment dire, de Popole, hein, qui dit rouge dit duel. Ben, fan forever, parce que je pense qu'on va rester fan de Paul pendant pas mal de temps. La clé USB Wikipole, puisque, bon, ben, comme vous savez, Paul avait une énorme mémoire. Et puis, ben, les autres t-shirts fan forever, etc. Tout ça sur le site tromillions.com. Et puis, ben, comme on peut voir, ben, Paul était assez déçu. Et puis, ben, je pense, ben, je m'associe à Paul et Jean-Luc Reichman pour vous souhaiter une bonne journée. Et puis, il vous dira demain, puisque Paul sera encore dans le public demain. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude. Allez, bye, bye.